9h30, on va retrouver Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard. Salut, Jean-François. Est-ce que tu es déjà allé sur le site Internet de la CEPAC, la Société des établissements de plein air du Québec? Ça a l'air que c'est l'enfer, un labyrinthe épouvantable. Tu as besoin d'une boussole pour te trouver là-dedans. Alors là, ils ont dit, on va avoir un nouveau site. Le site était censé être prêt l'année passée. Tu devines quoi? Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il va être prêt l'année prochaine. Il va coûter 17 % plus cher. Ça va coûter 2 760 000 $. Et on dit que ça, c'est à cause de la pandémie, toi. La pandémie et aussi les nouvelles exigences du gouvernement en cybersécurité. Le ministre Éric Kerr, donc, il dit que ça va coûter plus cher. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est que c'est rare que ça arrive. Quand on se lance dans des projets informatiques au Québec, habituellement, pile poil, on arrive bing dessus. Mais là, malheureusement, celui-là, il va dépasser au point de vue budget et au point de vue échéancier. On tombe en revue de notre chaise. Ça arrive une fois de temps en temps. Bien oui, les choses arrivent. Totalement. Et attends une minute, attends une minute. Je lis la nouvelle. La société d'État travaille pour régler ce problème. Ils ont mis une équipe là-dessus. C'est ma devise. Ce qui nous ramène. On met un équipe là-dessus. On célèbre dicton. Voilà. Il faut revenir sur la nomination de ses membres du Conseil d'administration de Santé Québec. La nomination de Christiane Germain a fait beaucoup réagir. Oui, écoute, moi, j'aime beaucoup Mme Germain. J'ai beaucoup de respect pour elle. Puis j'ai aucun problème avec le fait que Mme Germain, des hôtels Germain, soient nommées présidentes du CA de Santé Québec. Une petite parenthèse. Une petite parenthèse. La première nuit que j'ai passée avec ma douce. Ça fait 21 ans que je suis avec elle. Ça se raconte à la radio, là? À la télé? Bon, oui. Ben oui. C'était à l'hôtel Germain de Québec, un de mes hôtels préférés. C'est-tu quoi? J'ai travaillé là comme chasseur. Pas vrai. À l'hôtel Germain. Oui, oui. Écoute, c'est un hôtel formidable. Et j'ai tellement aimé le lit de l'hôtel que je l'ai acheté. Pas de farce. Ah oui? J'ai acheté le lit de l'hôtel Germain. Je dors dans un lit de l'hôtel Germain. Je sais pas pourquoi j'ai acheté le lit, parce qu'on avait pas beaucoup dormi, en tout cas, je m'égare. OK, non, c'est beau. Je m'égare, je ferme la parenthèse. C'est beau. Donc, Mme Germain, moi, c'est la raison pour laquelle on est allé la chercher. Moi, c'est ça qui me fait sourire. Plutôt que dire, c'est une excellente gestionnaire. On est allé la chercher, j'aurais dit, OK, parfait, on va juger l'âme, c'est le fruit. Aucun problème. Non, ils ont dit, c'est parce qu'on veut, on veut implanter l'approche client dans les hôpitaux. Tu sais, on veut que les gens se sentent à l'hôtel, ça fait qu'on est allé chercher une propriétaire d'hôtel. Ça, c'est comme, on veut que les clients se sentent chez eux, donc on est allé chercher le gars de Proprio-Québec. Tu comprends-tu? On veut que les patients des hôtels soient traités aux petits oignons, donc on est allé chercher Ricardo. Tu comprends-tu? Alors... Oui, je vois le concept, là. Est-ce que ça prend vraiment quelqu'un qui vient du milieu hôtelier pour dire aux travailleurs du système de santé qu'il faut traiter les patients avec respect et dignité? Vraiment, moi, je pensais que ça venait tout seul quand tu étais infirmier, quand tu travaillais dans un hôpital. Et tu sais, là, on dit, les hôpitaux, ça va être comme des hôtels. Ça, c'est la CAQ. Ils veulent tout le temps faire mieux, tu sais. C'est pas tout d'avoir un tunnel. Il faut que ça soit le plus gros tunnel au monde. Et c'est pas tout de rénover les écoles, là. Non, il faut que ça soit les labs-écoles. Les plus belles écoles au monde. Et là, on veut que les hôpitaux soient des hôtels. Monsieur Dubé, on sait que ça sera pas des hôtels. On va manger de la chenoute, puis les murs vont être en jaune, caca-douard. Il y a pas de problème. Tout ce qu'on veut, c'est... On peut-tu rentrer dedans? On peut-tu rien que rentrer dans les hôpitaux? C'est tout. OK, c'est tout ce qu'on... On veut pas un hôtel. On sait la différence entre un hôtel et un hôpital. On veut rien que pas dormir pendant deux semaines dans le corridor. C'est tout. On peut rien qu'avoir accès à quelqu'un, à un médecin de famille. C'est tout. Le restant, on ne demande pas d'aller à l'hôtel. Je sais, il y a l'hôtel Germain, si je veux, tu sais. En tout cas, bref, c'est tout. On veut pas un service de valet ou des chasseurs pour amener nos bagages jusqu'à notre chambre. On demande juste d'être traité. Bien, c'est ça. Un chasseur, tu sais, qui sera plus tard, écoute, un lecteur émérite, une nouvelle, un animateur émérite, on sait jamais. Mais non, on veut rien qu'un hôpital. Bien oui, absolument. Richard, tu voulais revenir sur ce sujet. On vient d'en parler avec le bureau d'enquête, le fameux dossier sur les trappes à tiquettes, les pièges à contravention à Montréal et à Québec. T'es jeune. Tu regardes des émissions de police. Tu te dis, moi, je vais être police dans la vie. C'est le fun. Arrêter des méchants bandits. Faire en sorte que la société soit plus sécuritaire. Fait que là, tu t'en vas au cégep Maisonneuve en technique policière. Puis après ça, tu vas à Nicolette, l'école de police. Puis là, t'apprends toutes les techniques d'enquête, puis la filature, puis les écoutes électroniques, puis tout ça, puis l'utilisation des revolvers, puis t'apprends tout ça. T'es nommé policier. Et là, ta journée de ta graduation, ton père est fier de toi, ta mère pleure, tes polices. Là, t'arrives la première journée au poste, puis ils te disent, toi, tu vas aller en dessous d'un viaduc, sur l'autoroute Bonaventure, puis tu vas donner l'étiquette. Fait que là, tu passes la journée avec un gun électronique à regarder la vitesse. Tu dois te dire, écoute, je suis un percepteur de taxes. C'est pour ça que je suis devenu policier, pour aller ramasser de l'argent pour la ville de Montréal. Je comprends que dans certains quartiers, on a besoin effectivement de policiers parce que c'est dangereux et les gens conduisent mal. Mais on le sait, on le sait. On n'a pas une poignée dans le dos. Ils ont des quotas de tickets parce qu'il faut qu'ils ramassent de l'argent pour la ville de Montréal parce qu'ils ont besoin d'argent pour, dans le village, avoir des boules discos au-dessus de la rue, des mini-golfs, puis des zèbres en carton-pâte géants pour rendre le village festif et accueillant. Fait que ça prend de l'argent, ça. Fait que là, tu dis, moi, j'ai fait ça. Je suis allé à Nicolette toutes ces années-là. Tu sais, vraiment, ça doit être extrêmement frustrant. Tout ça pour ça. Des trappes à tiquettes, on va se le dire, ça n'existe que pour ramasser de l'argent. Et on prend des policiers qui devraient servir peut-être à autre chose parce que ça a l'air que peut-être Montréal n'est pas une ville hyper sécuritaire, mais on les met dans des endroits pour donner des contraventions. Mais Richard, je pense que l'immense majorité des policiers, ça ne doit pas être leur tâche favorite. Mais juste en terminant comme ça, une fois, j'ai eu une conversation avec un policier qui faisait du radar. Il m'a montré son radar, je te jure. Il m'a dit ça comme ça. Il dit ça, là, c'est une machine à imprimer de l'argent. Il aimait ça, donner des contraventions. C'est la seule fois dans ma vie que j'ai vu un policier adorer donner des contraventions. Je ne dirais même pas pour quel corps de police il travaillait, mais c'est sûr, il arrive ça de mon air. Hé, là-dessus, Richard, passe une belle fin de semaine. Merci, bon week-end tout le monde. Salut, Jean-François.